bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne un soupçon de magie on est parti pour les guidances sentimentales du mois d'avril 2022 eh ben oui vous les attendiez ça y est elles sont là c'est le moment bon alors pour tous ceux qui me suivent vous savez déjà comment est ce qu'on fonctionne mais pour tous les autres et comment est ce que ça marche c'est pas compliqué on va les voir pour vous pour votre autre et l'état du lien dans le passé dans le présent et dans le futur bon comme ça on est toujours aussi organisé sur un soupçon de magie ça ne change pas je vous remercie pour tous ceux qui me met des petits mots des petits commentaires des petits mails plein de messages d'amour merci bon vous savez j'adore et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent ça me fait extrêmement plaisir petit aparté concernant le fait que ce soit une guidance sentimentale du mois d'avril 2022 oui mais il ya des petits astérix vous savez c'est comme dans les contrats il ya plein de petites lignes en bas qu'il faut aller voir avec la loupe bon avril c'est une indication ici comme on parle du passé du présent et du futur c'est à vous de finalement c'est votre responsabilité de savoir si vous êtes encore dans les énergies du passé bien dans les énergies du présent ou déjà dans les énergies du futur voilà maintenant que vous savez tout on est parti pour votre tirage les lions c'est à vous c'est votre tour alors je pense que la vidéo sera un peu plus sombre que l'intro parce que je ne fais pas toutes les les guidances du mois le même jour sinon autant vous dire que je vous dirai n'importe quoi tellement que je suis fatigué parce que c'est extrêmement énergivore alors je coupe et je prends la première carte vous concernant celle qui va nous parler de votre passé sentimental relationnel émotionnel voilà j'en ai une mais elle ne veut rien dire donc on va prendre la deuxième vous allez voir pourquoi je vais rien dire là alors donc on a la première carte homme femme brune mais ça ce sont des cartes que je n'interprète pas et on a la carte adapte toi à son rythme émotionnel alors les lions vous vous venez d'un passé sentimental vous avez fait la connaissance la rencontre d'une personne qui finalement n'était pas prête à aller plus loin avec vous pour x ou y raisons ça peut être parce que cette personne elle était déjà prise quelque part ça peut être parce que cette personne sortait d'une rupture et ne souhaitait pas à nouveau s'engager dans une nouvelle relation ça peut être pour des tas de raisons alors on va voir ainsi la suite du tirage va nous donner plus d'informations sur cette raison là mais déjà pour commencer là on a cette personne là et je vois que ce qu'on me dit en tout cas ici c'est que vous auriez très bien pu dire bon ben écoute moi cette personne elle n'est pas prête elle veut pas bon ben voilà je passe à autre chose sauf que vous avez décidé de persister vous vous êtes dit non il n'y a pas de raison je sais que je peux lui correspondre je sais que je peux l'aider je sais que je peux lui donner envie de vivre un petit bout de chemin avec moi et je vais faire en sorte de prendre le temps qu'il faudra et d'aller au rythme finalement de cette personne là pour la convaincre donc déjà bon une force de persuasion c'est de la convient alors votre autre qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre autre ou là alors on a la carte on a deux cartes qui sont tombées la carte différence d'âge et ici enfant intérieur visiblement il y avait ce qui bloquait votre autre c'est que il y avait selon lui ou selon elle des différences notables qui faisait que il y avait une incompatibilité de base et que c'était même pas la peine d'aller voir plus loin ces différences là faisait que ça mettait un stop et que rien ne pouvait finalement aller au delà de ce qui vous opposait alors bien évidemment ici la carte nous parle de différence d'âge mais ça peut être des différences de plein de choses des différences de points de vue des différences de conception d'un couple des différences de religion de tradition des différences familiales ici c'est un peu facile de tomber dans le piège de la différence d'âge moi de toute façon je n'interprète pas les cartes je sais les ressentis que j'écoute et alors ici cette personne elle a comme voulu se protéger de vous se préserver de vous parce que elle savait elle aussi elle avait conscience que elle pouvait céder à la tentation et c'est quelque chose qu'elle ne voulait surtout pas donc on a la raison qui dit non le coeur qui dit oui et je pense que cette personne elle peut elle a pu se montrer parfois un petit peu piquante un petit peu presque agressive par moment entre guillemets pour faire en sorte de vous éloigner mais vous vous avez vu au delà de ces différences et de ces problématiques alors le lien c'est assez fou quand même votre tirage on va on va continuer on a la carte déménagement changement de vie on a une personne en face de vous qui était sur une sorte de renouveau de je claque la porte je pars sur autre chose je veux du changement je veux du renouveau et vous êtes intervenu vous êtes arrivé dans sa vie au moment où cette personne ne voulait plus entendre parler finalement de relations amoureuses c'était plus sa priorité il avait une priorité d'ordre logistique travail maison amicale familiale autre que que le couple que la relation ce qui fait que vous venez bouleverser un petit peu ces plans mais que cet autre là ne voulait pour autant pas laisser tomber ses ambitions là donc on est déjà sur quelque chose d'extrêmement compliqué à la base c'est déjà difficile pour moi là d'interpréter ce tirage là ceux qui me suivent vous devez le voir que j'ai plus de difficultés sur ce tirage que sur d'autres que je fais habituellement il n'y a pas de soucis mais on a une situation qui est compliqué ok alors vous dans le présent est ce que finalement vous attendez ce que vous attendez pas qu'est ce qui se passe est ce que vous êtes parti sur autre chose pour cette autre personne l'amour c'est presque devenu une futilité cette personne n'a plus le temps pour ça n'a plus le temps de ça alors vous on a la carte contrôle vous 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 dites que tout peut encore arriver que rien n'est perdu que la situation est encore évolutive que rien n'est figé parce que rien ne s'est brisé rien ne s'est réellement passé ça s'est pas transformé ça s'est pas oui ça s'est pas figé ça s'est pas tassé c'est une situation à laquelle on peut donner vie encore et vous vous y croyez vous n'êtes pas prêt à lâcher ça vous essayez de réfréner vos ardeurs vous essayez de réfréner vos envies parce que vous sinon vous arriverez avec vos grands sabots là bam au milieu un éléphant dans un magasin de porcelaine pour vous imposer dans la vie de cette personne et vous comprenez bien qu'ici vous pouvez pas arriver et et casser la baraque quoi qu'il ya un temps pour tout et que vous vous devez vous essayez en tout cas de faire votre place gentiment lentement dans la vie de cette personne pour un jour réussir à devenir la priorité en tout cas une des priorités de cette personne de cet autre votre autre lui où est ce qu'il en est pour lui on a deux cartes qui sont tombées on a goût d'inachevé et c'est le premier pas il sait aussi bien que vous que dans ce lien il y a tout à faire tout reste à faire tout est faisable mais cette personne sait aussi que maintenant tout est entre ses mains et que c'est lui ou elle qui est décisionnaire dans cette histoire que vous vous n'y pouvez rien elle vous a mis cette personne vous a mis suffisamment à distance pour avoir pleinement la main sur le devenir ou pas de cette relation donc il ya un petit regret mais en même temps il ou elle est tellement tourné vers autre chose qui le préoccupe dans le quotidien que c'est compliqué d'arriver à vous faire une place alors bien évidemment qu'on va voir ce qui va se passer comment est ce que ça va évoluer là c'est la situation actuelle on va voir le lien donc on a deux cartes on a âme soeur femme jumelle et blocage matériel et financier finalement c'est ce que je viens de vous dire le lien il est dans ça il est figé parce que il est figé pour le moment le lien n'évolue pas parce que votre autre lui est préoccupé par autre chose part du matériel part de la logistique mais c'est des projets qu'il avait ou qu'elle avait avant vous et c'est quelque chose auquel il tenait il tient c'est quelqu'un de raisonnable quelqu'un qui a la tête sur les épaules quelqu'un qui a des responsabilités qui veut faire face à ces responsabilités là qui ne peut pas agir comme un enfant c'est quelqu'un de mature mais presque parfois de trop mature de trop réfléchi qui se laisse pas aller qui n'est pas dans le ressenti qui n'est pas dans le sentiment qui n'est pas dans le coeur mais qui est beaucoup dans la raison dans ce qu'il faut faire dans le devoir de ce qu'il doit faire et c'est là que c'est un peu le choc des cultures parce que on avoue d'un côté qui est vraiment dans le ressenti dans le laisser aller dans cette relation là et votre autre qui est complètement dans la réflexion et qui bloque qui arrive à bloquer ce que il ou elle ressent alors on va aller voir maintenant l'évolution de la situation on a vu dans le passé ce qui s'était passé dans le présent où est ce que vous en êtes un peu chacun de votre côté et le futur est ce que la situation elle va évoluer si oui de quelle façon on va le voir alors pour vous on a attentes différentes pour votre autre j'ai tiré des cartes supplémentaires on a bonheur instant présent et responsabilité émotionnelle et sur le lien on a fusion des sentiments ici on a quelque chose d'assez paradoxal parce que finalement dans le futur on voit que votre autre va revenir vers vous va avoir un regain d'intérêt pour vous et va se dire que bon la logistique finalement ça a avancé les projets ont été mis en route tout suit son cours et que maintenant il ou elle est libre de venir un peu vers vous parce que c'est le moment c'est bon ça rentre dans les clous on est ok et c'est à ce moment là que vous cette réaction là finalement vous refroidit parce que vous vous dites que vous vous demandez est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un d'aussi rigide qui décide et qui décrète de façon officielle que maintenant il ou elle a le temps de se consacrer à moi ou qu'il ou elle a le temps de se consacrer à l'amour ou au relationnel est-ce que c'est ce que j'ai envie est-ce que j'ai envie de quelqu'un qui finalement va garder le contrôle sur la situation en permanence est-ce que j'ai envie d'être à la merci des décisions de quelqu'un d'autre peu importe qui il est c'est cette cette façon de revenir votre autre va vous faire part finalement de l'évolution de sa situation va vous dire que maintenant que tout est en place il peut se consacrer à autre chose etc ça vous met ça vous fait froid dans le dos en fait ça vous jette un froid parce que vous depuis tout ce temps vous êtes tellement dans le ressenti vous êtes tellement dans l'émotionnel vous êtes tellement dans l'attente vous avez fait preuve d'adaptation d'ouverture d'esprit de compréhension que là vous avez quelqu'un face à vous qui est très qui met des choses dans des cases et qui range les cases dans des endroits prédéfinis qui les ouvre et qui les ferme à sa guise et c'est quelqu'un qui finalement manque terriblement de spontanéité or vous vous avez besoin vous avez envie de ça et vous avez eu parfois des échanges spontanés avec cette personne et c'est ce qui vous a plu mais son côté méticuleux même dans sa façon de vivre vous allez le découvrir avec cette réaction là avec ce retour et ça va un peu vous ouais vous refroidir ok alors je vais rajouter un petit peu des cartes sur vous c'est une personne qui va revenir un peu très sûre de lui ou très sûre d'elle qui va revenir un peu comme un père de famille ou une mère de famille un peu comme quelqu'un qui fait la leçon vous voyez un moraliste moralisateur qui va vous dire que oui c'était pas le moment il y a un temps pour tout qu'on peut pas tout le temps s'amuser que des fois il faut faire face aux choses que vous voyez c'est un peu ça vous allez avoir un petit peu l'impression d'être rabaissé finalement par rapport à vos intentions qui sont pures parce que l'amour c'est un sentiment pur et vous allez avoir l'impression finalement que de façon indirecte votre autre va vous traiter un peu d'irresponsable ou va qualifier votre comportement vos ambitions vos intentions vis-à-vis de lui d'un peu immature face à la situation et ça vous allez le prendre comme une insulte ça c'est clair net et précis vous allez aussi douter de l'honnêteté de cette personne elle va vous paraître comme une personne manipulateur calculatrice calculateur vous allez avoir ce sentiment là en fait vous allez vous refermer sur vous même de façon générale ce qui fait que tout ce qui va venir un peu de cette personne que ça soit en attitude comportement vocabulaire tout ça va vous paraître un peu biaisé un peu faux c'est peut-être pas la réalité des choses moi je dis pas que votre autre est manipulateur ou ce genre de choses là mais en tout cas ça va vous paraître un petit peu malhonnête vous allez remettre en question un peu ce lien en vous disant que si c'était vraiment quelqu'un avec qui vous étiez lié il n'y aurait pas besoin de réflexion soit ça se fait naturellement soit c'est que c'est pas destiné à se passer vous allez vous en remettre un peu au destin vous allez faire la rencontre d'une autre personne alors est-ce que c'est une rencontre physique ou est-ce que c'est par téléphone réseaux sociaux tout ça je ne sais pas avec qui les choses vont être plus simples et finalement donc je ne dis pas parce que après on va trop loin dans le temps donc c'est une guider en général donc là on s'arrête là on ne va pas voir le futur du futur donc je ne dis pas qu'il va y avoir une relation avec cette nouvelle personne que vous allez avec qui vous allez communiquer mais en tout cas cette communication avec cette nouvelle personne va vous permettre de mettre en perspective les choses et vous allez réaliser grâce à ça que finalement voilà comment devraient être les choses elles devraient être simples mais qu'au vu de la situation de l'évolution un peu chaotique des choses compliquées etc vous allez vous dire ça ne devrait pas se passer comme ça ça ne devrait pas être aussi compliqué soit c'est naturel soit ça ne l'est pas soit c'est fluide soit c'est bloqué vous n'allez plus vouloir accepter cet entre deux or dans cette relation vous êtes un peu dans l'entre deux d'accord les lions bon bah écoutez on voit en tout cas que le tirage c'est bien délié vers la fin parce qu'au début c'était un petit peu coincé c'était un petit peu bloqué mais je pense que c'est assez représentatif de la situation telle qu'elle était ou telle qu'elle est encore actuellement c'est pour ça qu'il est important je pense d'aller voir les tirages jusqu'au bout parce que les choses elles évoluent vraiment même dans le tirage donc j'espère que ça vous aura permis en tout cas de comprendre des choses ça ne parlera pas à tout le monde forcément parce que c'est une guidance générale et qu'il faudrait une guidance privée pour aller voir exactement les tenants et les aboutissants de chacun on a tous des histoires différentes en attendant moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt